En fait, on se dit soit il est très courageux, soit il est complètement fou. Comment vas-tu ? Tu es prêt pour aujourd'hui ? Je suis prêt. Je ne sais pas si je suis prêt, mais je suis prêt. Quand tu rencontres ton coach à nouveau, parce que moi, je ne suis pas venu avec lui et tout ça, donc quand je le revois, c'est mon point de repère. Oui, bien sûr. Quand je vais découvrir aussi Nared, mon autre coach, mes deux coachs, c'est mes points de repère, parce qu'il faut bien compter sur quelqu'un. Oui, bien sûr. Il y en a un qui vient d'être mi KO, là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, à l'heure, quand tu vois un KO, comme ça, juste avant toi ? Juste avant mon combat, il y en a un qui est mi KO et il est sorti sur une petite civière en bois et c'est là où... J'ai deux options. Soit c'est la peur qui m'envahit, soit je me laisse porter. Oui, oui. Les derniers mots sont importants. Il te donne confiance, ta vie ? C'est la dernière personne que tu vas voir avant de regarder l'adversaire. Oh là là ! Qu'est-ce que tu nous fais avec ta main gauche, là ? Je... Elle est là ? Mes coachs en plus me gueulent, c'est que je reprends une boxe basse, au lieu de la lever. Bien sûr, oui. C'est une chute d'appréhension. Tu vois, je pense que c'était le premier coup de stress. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, j'ai surtout... J'ai voulu me reculer et avoir de... Tu sais... Tu pensais qu'il y avait des cordes ? Oui, je pensais avec les cordes. Et en fait, j'ai un trou et je tombe. Donc je me dis que je recule mais il y a les cordes, c'est pas grave et je pourrais rebondir. Ouais, une droite, tu vois, les points, c'est la clé. On le voit bien, là, tu vois ? Mais ce qui est terrible dans la droite que je lui mets, c'est que j'ai l'impression que ça lui fait rien, quoi. C'est là où on voit la différence entre un dur au mal et un type comme moi, c'est que... Sur mon premier round, je lui en mets deux belles, mais à aucun moment je sens qu'il vacille ou quoi que ce soit, quoi. C'est bien ça, tu vois, parce que là, tu lui mets des look kicks, ils n'ont pas trop l'habitude des Thaïlandais dans le Nord de se mettre des coups de pieds en ligne basse, ils travaillent beaucoup en coups de pieds médians, donc les middle, et ça, ça lui a fait mal, il a descendu sa main, donc c'est bien. Et d'ailleurs, quand on regarde le combat, on voit vite, tu vois, que ton adversaire, il avance surtout au début direct et après, il a un peu de retenue parce que progressivement, la confiance, tu vois, tu lui en prends un peu. Tjallous ! Tjallous ! Tjallous ! Tjallous ! Tu vas encore passer une droite. La droite, pour l'instant, c'est la solution face à lui. C'est ce que me disait Mr. B, quoi ! Il me disait « mets-la, mets-la, essayez de le placer, de le placer, de le placer ! » J'ai perdu ma lentille ! J'ai perdu ma lentille, je ne vois rien ! Je ne vois rien ! J'ai perdu ma lentille ! Tu as des lentilles, toi, ou pas ? Non, non, non. C'est terrible pour moi. En fait, il me met un coup, et c'est vrai que je perds ma lentille, et bon, ça me déstabilise, quoi. C'est vraiment un amateur, quoi. Oui, bien sûr. C'est de l'amateurisme, et je pense que des pros, ils ont forcément une boîte de lentilles à leur remettre. Je ne sais pas. Mais je pense que ça arrive de temps en temps, parce que... Non, mais tu ne peux pas arrêter le combat. Non, tu n'arrêtes pas. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis dans le coin, s'ils avaient une boîte de lentilles, ils auraient peut-être pu me remettre une, mais c'est vrai que bon... Tu as vu, ça, c'est humain, c'est marrant, parce qu'au moment où tu l'as fait tomber, il se passe quelque chose d'animal chez n'importe qui, un peu côté prédateur qui surgit, ton regard s'est noirci quand il est tombé, parce que tu as pris le dessus, tu vois, inconsciemment. Et donc, du coup, tu allais le manger, même si sans agressivité ou quoi, c'est un comportement humain. Et du coup, tu vois ça, on le lit bien dans ton regard. Et ça t'a sonné, non ? Ça me sonne, là. Là, c'est le premier vrai gros coup que je me prends, moi. Autant, tu vois, moi, j'ai réussi à lui en mettre quelques-unes. Là, en plus, c'est ridicule la façon dont je me baisse. Enfin, voilà, je le prends mal. Et je l'ai piqué, surtout. Tu vois, c'est juste... Je lui mets une balayette. Et en fait, je pense que c'est peut-être un excès de confiance. Plus de garde, plus de machin, plus de je sais pas. Et... T'as baissé la tête aussi, c'est dangereux. Ouais. Dès l'instant que je lui ai mis la balayette, je l'avais piqué dans son ego. Et ensuite, c'est une avalanche qui m'arrive. Il me met un coup de genou et j'ai l'impression qu'il a un dessus sur moi, comme si je l'avais réveillé, quoi. Si je l'ai énervé, j'aurais pas dû. Ah, mais... Je sais pas ce qui m'arrive, mais je... Là, j'en prends vraiment plein la tête, là. La round 2, il a été compliqué pour moi, là. Ah ouais, la round 2, clairement, tu l'as pas gagné, ouais. En plus, tu t'es fait compter, donc il y a eu un... Un knockdown, donc compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Il y a cinq rounds. Alors là, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as des réflexes humains et t'as pas les réflexes de boxeur, c'est-à-dire qu'en fait, sous les coups de genou, toi, ton réflexe, c'est de te protéger et c'est pas la défense adaptée techniquement, parce que quand tu te protèges vers le bas, t'es plus sujet à prendre les coups de genou que, justement, quand tu te relèves comme il t'a montré, et que tu essaies de reprendre le dessus au corps à corps, et là, toi, t'as le réflexe de te dire... Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Là, je me prends un autre coup de genou et là, celui-là, il fait aussi mal, là. ... Là, je tente, en fait, encore de me relever. Ouais. Et j'ai mon coach qui monte sur le ring. Ah ouais ? Ouais. Il veut te protéger. Moi, je... Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment là, voilà, là, je... Moi, pour moi, j'aurais pas arrêté, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que je... quête de ne pas abandonner autre, mais c'est vrai que, voilà, et celui-là me met vraiment... Quand je me relève, d'ailleurs, je mets beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ce que ça me coupe autant le souffle. Et c'est vrai que moi, quand je revois les images, c'était... C'est très impressionnant et c'est presque émouvant parce que, en fait, c'est là où tu vois que c'est... Voilà, les coachs, ils disent, allez, stop. Il vient de te mettre KO, mais tu l'attrapes comme si c'était ton... Je l'attrape parce qu'il y a beaucoup de respect, en fait. Il y a beaucoup de respect, c'est un combat, c'est un art martial, et c'est vrai que le but était de... d'échanger le plus possible et de mettre l'autre à terre, mais à aucun moment, il y avait un mauvais état d'esprit. Ouais, bien sûr. Il vient vers moi, je sais pas si on voit vraiment, mais d'abord, il se met à terre et il se relève et il me salue. Et c'est vrai que c'est ça qui est fort dans la boxe, d'ailleurs, dans tous les arts martiaux, c'est le respect entre les deux boxeurs. J'ai ce besoin de m'excuser. Ouais, bien sûr. J'ai ce besoin de m'excuser parce que oui, c'est que 7 jours, oui, j'étais pas venu pour avoir la prétention de dire que j'allais gagner, mais j'ai besoin de m'excuser parce que eux se sont donnés à fond pour moi et forcément, ben, je les déçois aussi eux, donc ça me déçoit moi. Pas de problème, pas de problème. Tu fais le meilleur. Ok ? J'ai... 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 J'ai une grande émotion pour moi, mais une bonne émotion. Bravo, mec. Franchement, bravo. Franchement, vraiment. C'est gentil. C'est puissant. Franchement, c'est... Non, je te dis, c'est touchant. Surtout, la fin, voilà. C'est bien d'avoir mis de la lumière là où il y a de l'ombre d'habitude, à savoir sur les entraîneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada